Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à Parole de Psy. Je suis Florent Tchatchoua, le fondateur de la WebTV Tiaspo Interaction, média de la diversité, de la diaspora, de l'inclusion et du vivre ensemble au Canada. Notre deuxième épisode de Parole de Psy nous amène à parler des produits éclaircissants. L'Organisation Mondiale de la Santé estime que près de 70% des femmes utilisent des crèmes éclaircissantes. Cependant, depuis un moment, on a remarqué que beaucoup d'hommes s'aventurent sur ce terrain qui était parfois la chasse gardée des femmes. Au-delà de leur nocivité pour la santé, ces mêmes produits éclaircissants impliquent des questionnements d'ordre psychologique, sociologique, philosophique, voire historique. Alors, pour en discuter aujourd'hui et comprendre les tenants et les aboutissants de l'utilisation de ces produits éclaircissants, le docteur Magloa Pembi reçoit Bénédicte Koumbi, Kerwin Maizo et Yvonne Douagani. N'hésitez surtout pas à partager bien sûr les liens de cette vidéo dans vos réseaux pour sensibiliser le monde sur l'importance de faire attention aux produits que l'on utilise. La suite juste après le générique. Sous-titrage ST' 501 Chers amis à l'écoute, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour Paroles de Psy qui est consacré à un phénomène qu'on observe souvent en Afrique, le blanchiment de la peau. Avant d'aborder le véné du sujet, j'aimerais d'abord demander à vous tous qui nous souhaitent de bien vouloir partager le lien maintenant à ce podcast et dans la mesure du possible, pour ceux qui le peuvent, de bien vouloir nous aider en cliquant sur pour parler de cette problématique de blanchiment de la peau. Nous avons comme invité aujourd'hui madame Yvonne Douagani, depuis Kinshasa. Yvonne Douagani est professeure à la faculté de psychologie. Elle est psychologue clinicienne. Elle va aborder les aspects psychologiques de la question. Et nous avons aussi madame Bénédicte Koumbi, depuis Genève. Bénédicte Koumbi est historienne et enseignante. Elle est professeure d'histoire. Et avec elle aussi, on va discuter de la question. Notre troisième invité s'appelle Kérouine Maïzo. Il est journaliste, chroniqueur de musique et analyste politique. Il va nous rejoindre d'ici quelques minutes si les problèmes de connexion sont résolus. Et c'est avec nos trois invités que nous allons discuter. Bienvenue à tous. Merci. Les connexions avec Kinshasa, ce n'est pas toujours évident. Je vois que notre amie Yvonne nous a quittés pour quelques minutes. Elle va revenir. Kérouine Maïzo vient de se connecter. Tant mieux. Bonjour Kérouine, bienvenue. Je viens de finir de vous présenter. Bonjour, merci de m'accepter. Vous savez, je suis occupé à faire beaucoup d'émissions à la fois, beaucoup de choses à la fois. Donc, j'avais moi-même mon direct. J'avais une grande réunion de la communauté congolaise. Et j'ai un autre direct. Et j'ai des consultances avec beaucoup de radios. Ce qui justifie ces retards. Vous m'envoyez, mais vraiment désolé. Et mes apportes. Merci Kérouine d'être là. On va aborder le vif du sujet. Je vais commencer avec vous, Yvonne Douagani. Si vous devriez donner une définition du phénomène blanchiment de la peau, qu'est-ce que vous diriez ? Allo Yvonne, est-ce que vous avez entendu ma question ? Je ne sais pas. Yvonne, est-ce que vous m'entendez ? Ça, c'est les aléas du direct. Bon, je reprends la même question à Bénédicte. Si vous devriez donner une définition du phénomène de blanchiment de la peau, qu'est-ce que vous diriez ? D'autant plus qu'on dit en général que ce sont les femmes qui se blanchissent souvent la peau. Moi, j'y vois une technique du corps, une technique du corps aux conséquences nocives. Mais je dirais que pour moi, c'est surtout un symptôme, un symptôme de quelque chose d'autre que ce qui est peut-être vu au premier abord lorsqu'on regarde un visage. Et donc, pour vous, quand vous parlez de symptômes, ça veut dire qu'il y a derrière une maladie. Quand on dit symptômes, c'est symptômes de quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y aurait derrière comme maladie ? Je crois que peut-être pas, je ne dirais peut-être pas tout de suite maladie, parce que ça serait aussi m'inscrire dans une pratique, au fond, peut-être qui n'est pas la mienne et qui est la pratique médicale. Mais en tous les cas, pour moi, c'est tout un monde qui se cache derrière ce mot-là, de ce symptôme-là, de ce qui est visible. C'est une histoire, c'est une histoire longue et qui, comme je le dis, que l'on peut percevoir à la surface de la peau. Yvonne, est-ce que vous m'entendez ? Yvonne, on a des problèmes avec Yvonne, apparemment. Kéruine Maïzo, je passe à vous à présent. Est-ce que vous avez l'impression que ce phénomène est toujours d'actualité ou c'est quelque chose qui a pris du recul ? L'impression que j'ai, c'est que le phénomène... C'est vraiment très coupé. Moi, de mon côté, le son n'est pas très bon. Ça, ça doit être les difficultés avec les lignes. Donc, est-ce que là, vous m'entendez ? Yvonne est à Mbandaka, c'est ça ? Yvonne est actuellement à Mbandaka, donc on a quelques difficultés avec la ligne, je pense. Alors, peut-être que, Yvonne, puisque nous, on peut t'entendre, je vais écrire les questions. Et peut-être que vous pourriez participer au débat. Ou alors, prenez un témoin sur le direct. On va continuer. J'espère que ça va s'améliorer. Oui, Kéruine, est-ce que c'est un phénomène qui a l'air d'être encore d'actualité ou c'est en train de reculer ? Ok, parfait. Parce que je peux le lire et puis répondre si vous m'attendez sans problème. Merci beaucoup. Voilà, le phénomène est toujours d'actualité, mais pas avec autant d'acuité que dans le passé. Parce qu'il y a eu des émissions de sensibilisation. Il y a eu des conséquences de ceux qui ont commencé avec le phénomène vers les années 60 et qui ont attrapé les cancers. Donc, les gens ont vu, ça a servi d'exutoire. Ça a servi de réconsoir. Il y a certaines personnes qui l'ont abandonné. Il y a beaucoup de Congolais qui voyagent et qui prennent conscience que dans le monde, on retrouve des gens de toutes les couleurs. Ils sont différents et ce n'est pas ça qui fait vraiment l'homme. Parce que comme l'a dit Mme Koumbi, c'est que le décapage de la peau, ce n'est pas qu'un phénomène superficiel où quelqu'un utilise des produits pour éclaircir son temps. Mais c'est un problème plus profond, c'est un problème psychologique et même que c'est un problème historique. D'où, à force de comprendre d'où vient le monde, où va le monde, pourquoi avons-nous des complexes de la peau blanche ? Pourquoi les enfants doivent être clairs de peau ? Pourquoi les hommes préfèrent les femmes claires de peau ? Pourquoi la télévision privilégie les gens qui sont claires de peau ? Pourquoi dans les chansons, on entend toujours en filigrane, voilà, il est clair de peau ? Dans les théâtres populaires, toujours, « Moi, c'est où il y a Pembé ? Moubal, il y a Bingao, il y a Pembé ? » Quand on regarde la photo de la plupart des présidents africains, si vous regardez la campagne à côté, c'est généralement une femme claire de peau. Alors, les gens commencent à comprendre, les phénomènes prennent du recul, mais pas suffisamment assez pour qu'on dise que le mouvement vient vraiment débasculer. C'est un balbutiement, c'est un début, et c'est difficile à quantifier, mais on peut affirmer, sans craindre d'être démenti, qu'il y a quand même un mouvement qui va dans le bon sens. Yvonne, est-ce que là, vous m'entendez maintenant ? Ça a l'air très difficile. C'est difficile, la ligne avec Yvonne. Bénédicte, je vais revenir à vous. Kéroun a, quelque part, brossé un peu le tableau, et il aborde la question des origines historiques de ces pratiques. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Mais je crois que, peut-être des choses importantes à dire au départ, et puis qu'il est nécessaire aussi de comprendre par rapport à ce phénomène de blanchiment, de l'apparence, c'est que ce n'est pas une pratique, déjà, qui est exclusive à la population noire. C'est certain qu'ici, on parle de l'Afrique, on est concerné, mais c'est un phénomène qu'on retrouve dans plusieurs pays du monde. On a ce phénomène en Asie, on l'a aussi en Europe, on l'a en Afrique, en Amérique, et puis, donc, qu'au Moyen-Orient. Et c'est un phénomène, c'est vrai qu'il est assez complexe à analyser, parce qu'il est, je crois, imbriqué dans des multiples, justement, problématiques. C'est pour ça que je parlais de symptômes, on a la surface de la peau qui dit une chose, mais qui est, en fait, en réalité, un concept. Et ce concept-là, je crois que pour pouvoir détricoter un petit peu sa génèse et puis comprendre pourquoi il a pris ancrage dans nos sociétés, c'est effectivement, je crois qu'il faut aller interroger ce passé et puis surtout, il faut interroger le moment colonial, puisque c'est à ce moment-là qu'au fond, la question, justement, de ce blanchiment va se poser. Et je crois que Frantz Fanon, d'ailleurs, le montre assez bien, parce qu'il dit qu'en fait, le noir ne se conçoit pas noir tant qu'en fait, un blanc ne lui a pas assigné, au fond, cette identité pigmentaire. Et donc, on voit bien qu'il y a cette confluence entre je le vécu des gens et cette espèce de venue d'un étranger qui, lui, au fond, représente une sorte d'universalisme qui est constant, qui ne change pas, qui ne m'interroge pas, mais qui fait que la différence de l'autre, au fond, est constamment interrogée. Et il y a aussi, dans ce rapport de domination qui va s'installer au fil du temps, une dénégation de l'humanité de l'autre part, le blanc. Donc, on va voir se former ces techniques du corps, justement, pour pouvoir, au fond, essayer de montrer qu'on est également humain. C'est une recherche d'humanité qui est là, même si elle apparaît, je pense, de façon pathologique, mais c'est une recherche d'humanité parce qu'en face, on a une dénégation de l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité, elle va se construire selon un étalon et l'étalon qui est mis là, je veux dire, en avant, c'est l'étalon de la blanchitude qui est aussi une construction. Donc, en fait, en réalité, historiquement, c'est comme on voit, c'est autant le blanc que le noir, ce sont des constructions et quelque part des fictions sociales, mais qui vont avoir des incidences très profondes dans la vie des individus et qui va porter certains, effectivement, d'entre eux à pouvoir intégrer, en tout cas, assimiler, au fond, les questions d'infériorisation qui sont assainées par les talons, justement, de pureté, de beauté et que sont, que qu'est l'être blanc. Mais pour moi, ça va au-delà, justement, du pigmentaire. Je crois que la question, justement, du blanchiment, doit aussi être interrogée au niveau du capillaire. Il doit être même interrogé au niveau de la langue. Comment on parle, comment on investit certaines langues étrangères ? Pourquoi, à certains moments, on doit passer, on doit parler certaines langues et puis les parler d'une façon aussi particulière parce que ça va attester, en fait, de notre capacité, entre guillemets, d'assimilation, mais qui n'est jamais abouti puisque, de toute façon, pour pouvoir maintenir, au fond, la question de la supériorité autoproclamée de l'être blanc, il faut une inférialisation continue de l'être noir et donc une espèce de recherche de quête constante, au fond, de cette, non pas peut-être de la blanchitude, mais derrière ça, d'une humanité. Donc, à vous entendre parler, on est dans une situation où l'Africain ou l'homme à la peau noire assume l'idée que, assume le doute concernant, excusez-moi, désolé, assume le doute concernant son humanité et va dans le blanchiment rechercher à recouvrer cette humanité. Mais il s'agit quelque part d'une démarche perverse parce qu'en plus vous élargissez, ça ne sera pas seulement le blanchiment de la peau, mais on va y aller, le blanchiment de l'esprit, le blanchiment de la langue, le blanchiment du vécu. On est dans un contexte où pour retrouver son humanité, on a besoin de détruire ce qu'on a de particulier. Mais ce qui est intéressant, en fait, quand on regarde le moment, on va dire, du discours qui se construit par rapport au noir, donc on est justement dans ce moment colonial, on est autour du 15e, 16e siècle en particulier où il y aura effectivement toute une théorisation qui va être faite en réalité pour pouvoir poursuivre un but particulier qui est la conquête des terres en réalité et puis le pillage des ressources parce que c'est ce qui est recherché, il y a cette construction discursive, langagée autour de ce qui est inférieur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde la société d'ancien régime en France durant cette période, 16e, 17e siècle, on a un discours, on a ce discours aussi justement sur la question de la blancheur de la peau. Pourquoi ? Parce que celui qui est aristocrate, c'est l'aristocratie, la noblesse qui est une forme de vertu, c'est-à-dire qu'elle est intrinsèque à l'humain qui naît. Cette noblesse, elle se donne à voir d'abord par la peau, c'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent être extrêmement blancs, c'est pour ça qu'on parle de sang bleu, c'est parce qu'on est extrêmement blanc et qu'on peut voir les veines qui sont bleues et qui différencient ces individus-là de ceux qui travaillent justement dans les champs et qui sont tannés par le soleil et donc leur peau au fond est un marqueur social également et qui en fait augure de leur infériorité. Et c'est intéressant de voir que c'est sous cet ancien régime français que l'on a aussi ce discours justement par rapport au noir qui est en train de se développer au même moment. Quand on regarde certains des manuels des gantiers et parfumeurs parce que c'était eux qui faisaient les recettes à cette époque-là, on peut retrouver pratiquement toutes les recettes qu'on peut voir aujourd'hui des fois que les gens partagent et d'ailleurs c'était tellement nocif à un moment donné puisque les gens se mettaient du plomb du mercure sur le visage pour pouvoir paraître blancs. Donc on était dans la même recherche au fond d'une citoyenneté on va dire ou d'une humanité acceptable. Et c'est des moments qui sont concomitants et ça, ça s'intéresse à relever. Karine Maïzo, vous êtes chroniqueur de musique, vous êtes journaliste et vous connaissez ce milieu des artistes et des musiciens qui sont quelque part des leaders d'opinion. Et c'est aussi parmi eux qu'on a observé beaucoup de personnes qui se sont blanchies la peau. Est-ce que par rapport à ce type de comportement, comment est-ce qu'ils expliquent ce besoin d'avoir une peau aussi claire ? Les chanteurs font partie de la société. Généralement, c'est des peintres de la société. Ils ne sont que les produits de la société dans laquelle ils évoluent. Ils sont dans une société où on leur a dit que le blanc était supérieur. C'est lui qui vit comme un blanc. C'est lui qui parle comme un blanc, on l'appelait évolué. On lui a dit que pour être respecté, il faut avoir une femme respectable qu'elle en traduit par moins si à kilo. Et moins si à kilo, ce n'est pas le respect par rapport à sa moralité, par rapport à son apport dans la société, mais aussi par rapport à son aspect. elle doit être claire des peaux. On lui a dit que le blanc, il a écouté par exemple tout ce qu'on lui a ressassé à gauche à droite et on a entendu une chanson d'anthologie « Nzambenakomitou Nakaah Motomuindua Outawapi ». Quand on entend ce genre de chanson, quoi de plus normal que certains chanteurs puissent se livrer à ce qu'ils appelaient « bitumana » « aspect » « la guerre de l'aspect ». Et quand on dit « aspect », c'est l'aspect clair. Et vous êtes loin d'imaginer combien on investit pour avoir cet aspect. Ils achètent plusieurs produits, des produits nocifs et pour ne pas par exemple être victime d'un insulte visage coca, pied fanta comme on dit, c'est-à-dire vous avez non, plutôt visage fanta, vous avez un visage clair, mais vous avez des pieds qui ressemblent sombres comme le Coca-Cola. Alors, ils en sont arrivés à dormir avec du ciment. Ils mettaient du ciment qu'ils enroulaient d'un sachet et le matin, la peau tombait comme un serpent qui mue. Et ils avaient des pieds mais extrêmement clairs, c'est-à-dire pour uniformiser cette clarté un peu partout. Or, on sait que lorsque vous mettez ce genre de produit, il y a des endroits au corps où le produit n'arrive jamais et Dieu sait, ne sait par quoi sont passées certaines personnes pour blanchir ces endroits du corps. Donc, moi, je peux dire en bref que les chanteurs sont le reflet de la société dans laquelle ils vivent et ils ne font que reproduire des schémas qui ont été établis, établis suite à la colonisation, suite à une certaine idée du beau, du vrai, telle qu'est définie par la presse, telle qu'est définie par les colons, telle qu'est définie par ce qu'on a appelé évoluer. C'est cette idée qui fait les dégâts dans tout le domaine de la vie et le blanchiment de la peau n'est qu'un des aspects. Je vais juste, je crois que Bénédicte Koumbi l'a dit, vous savez, des garçons et des filles dans des grandes villes qui imitent l'accent occidental pour parler, il y en a les gens et on nous a des fois réprochés dans des émissions ah oui mais lui ne parlait pas bien français quand on dit quoi il y avait des fois non, non, non l'autre là il parlait comme un blanc c'est-à-dire bien parler français c'est avoir l'accent académique parisien ou parler en argot comme un enfant qui est né en France généralement qui vit dans les banlieues françaises. Voilà, donc c'est quelque chose qui va un peu partout il n'y a pas qu'au niveau de la peau même on faisait aussi même la différence entre ceux qui mangent à la main et ceux qui mangent avec des fourchettes moi vous connaissez généralement je mets très rarement la cravate et on me reproche on me dit ça fait voyou et il faut mettre une cravate mais cette dictature de la cravate cette dictature du costume c'est juste c'est un des aspects qui participent à cette colonisation mentale bon Bénédicte l'a dit c'est partout j'ai suivi un reportage sur PF1 ici en France où on montrait les indiens à Paris comment qu'ils utilisent ces produits et ça surpris beaucoup de gens j'ai lu par exemple les rêves de mon père de Barack Obama où il disait que à l'université UCLA University of California Los Angeles dans cette université les noirs s'est groupé par catégorie de peau il y a ceux qui étaient un peu peau claire tous ceux qui étaient trop sombres bon ils étaient dans leur coin et pour rejoindre les groupes de ceux qui avaient la peau un peu plus claire il fallait utiliser des produits décapants et aux Antilles lorsque vous avez un enfant on dit il a la peau chapée la peau chapée ça dit la peau a échappé à la noirceur on est content que l'enfant ait un peu clair de peau il a la peau chapée et toute personne qui est claire de peau c'est une dame on dit elle est chabine chabine c'est une insulte c'est son perreur de ma part c'est le mélange d'un bouc et d'une brébie je crois et à l'époque on les appelait aussi mulâtre alors mulâtre c'est le mélange d'un mulet je crois voilà c'est un mélange que les gens ne devraient pas exalter et ils ne s'en rendaient pas compte les gens étaient fiers de dire que je suis mulâtre au lieu de dire à la rigueur que je suis métisse et de dire que bon il a la peau chapée c'est comme si on échappait à une certaine noirceur voilà c'est vraiment un problème global et les chanteurs ils sont beaucoup plus à plaindre qu'à blâmer en fait oui Bénédicte évoquait tout à l'heure le fait qu'il y avait une identification de classe aussi liée à la couleur de la peau et donc évidemment les classes les plus élevées ce sont les classes avec la peau la plus claire et c'est un peu ce que vous racontez aussi par rapport à Barack Obama la question que je voudrais poser maintenant est-ce que est-ce que chez nous en Afrique ou dans les sociétés africaines est-ce qu'on observe aussi cette situation ou enfin comment je vais la je vais poser la question autrement les gens les plus riches qui sont perçus comme riches sentent-ils le besoin dans les dans les sociétés africaines de s'éclaircir la peau est-ce que ce phénomène serait plus fréquent plutôt chez ceux qui sont pauvres et qui donc en essayant de se blanchir la peau voudrait atteindre la classe la plus aisée même s'ils n'en ont pas les moyens est-ce que dans toutes les classes sociales le phénomène est distribué de la même façon je ne sais pas qui va prendre la parole en premier peut-être que je vais juste prendre sur l'aspect historique et puis peut-être qu'Hérouine pourra élaborer sur la société mais je crois que ce qui s'est passé et je crois qu'il faut vraiment voir le système justement colonial dans ce sens-là parce qu'au Congo il a ce nom évolué mais qui veut dire effectivement ce qu'il veut dire c'est-à-dire que dans la société coloniale et puis il n'est plus là maintenant il a disparu il a disparu lui-même mais il nous écoute ah d'accord mais dans la société coloniale effectivement il y avait toutes ces questions il y avait toute cette gradation des noms pour pouvoir qualifier les individus justement on pouvait être le nègre bossal le chabin mais tout ça effectivement ça relève de cette catégorisation qui correspond au fond à une hiérarchie parce que celui qui est métisse dans une société coloniale il est à la fois je veux dire c'est presque un être liminaire c'est-à-dire qu'il est entre les deux il est entre le noir indésirable mais il est aussi entre le blanc désirable donc c'est un peu un personnage vraiment qui peut être source de vraiment beaucoup de confrontations dans la société parce que ce que va faire le blanc pour pouvoir continuer justement à assujettir le noir à pouvoir lui imposer cette idée de sa supériorité c'est qu'à un moment donné il va donner aussi du pouvoir d'une certaine façon et surtout économique au mulâtre au détriment du noir et ce qui va se passer c'est que la confrontation elle va être médiatisée d'une certaine façon ça ne sera plus une confrontation du noir au blanc directement mais ça sera du noir au métis donc c'est un peu indivisé aussi pour mieux régner parce que tant qu'on est occupé tant qu'on est occupé à se battre entre le noir et le métis pour savoir qui va au fond avoir cette place de favori d'une certaine façon par rapport au blanc le blanc je vais le dire de ma séance parce que lui il garde ses pommes c'est à dire que du coup et on a ces phénomènes là je pense qu'ils sont importants à comprendre parce qu'ils nous renvoient aussi à nos sociétés effectivement africaines congolaises parce que d'une certaine façon toutes ces questions de classe pendant que nous 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 battons entre nous il y en a d'autres qui sont en train de récupérer les pommes et c'est toujours le même mécanisme au fond de division qui permet de pouvoir garder le contrôle le pouvoir qui est celui en fait du blanc et là ils s'exercent autour de la question de la couleur de peau mais quand on regarde les sociétés je pense congolaises vous savez moi moi j'étais plus jeune je vais vous dire mais combien de tantines combien de tantines j'ai pas eu qui sont venus me proposer en me disant il faudrait que je me mette de la crème et tout parce qu'il faudrait effectivement que j'éclaircisse un petit peu parce que tout ça c'était un peu trop foncé et c'est toujours il y a toujours un peu cette connotation justement de la bonne amie ou de la tontine ou je sais pas qui veut le bien de quelqu'un et puis qui va venir dire bon on peut un petit peu changer un peu les couleurs de peau mais en même temps c'est vrai que moi je dis petite quand même quand je regardais autour de moi je veux dire les mamans qui étaient considérées et tout ça souvent c'était des mamans qui étaient claires c'était pas des mamans qui étaient c'était pas des mamans qui avaient la peau foncée et quand on regardait les gens qui étaient un peu socialement assis et tout ça les femmes des tontons elles avaient la peau claire elles avaient plutôt tendance à être claires que d'avoir la peau foncée ça c'est quand même un constat je pense une donnée qui est quand même là et que qui se vérifie quoi quand même voilà moi je répondrai à la question lorsque ma gloire parlait des riches qui auraient est-ce que les riches auraient tendance à s'éclaircir la peau ou pas moi je dirais le problème ne se pose pas beaucoup plus en termes des riches pauvres mais ça se pose beaucoup plus en termes de quelqu'un qui a accès aux connaissances employons le terme entre guillemets intellectuel et celui qui a moins accès aux connaissances parce que les riches quelle que soit la couleur de sa peau il est respecté entre guillemets par ses avoirs par son argent par ses moyens il est moins complexé parce qu'il sait que noir ou pas noir il sera respecté et il pourra conquérir tout ce qu'il veut conquérir comme femme ou homme cela dépend de quel côté on se trouve donc le problème des complexes et de la couleur ne se pose pas bien qu'il a les moyens de s'administrer toutes sortes de soins pour atteindre les standards de beauté qu'il semble convenir à sa classe sociale mais par contre c'est beaucoup plus un ignorant qui aura tendance à chercher à se valoriser par les décapages de la peau qu'autre chose alors maintenant il faut faire d'autres nomenclatures c'est à dire si on prend un riche intellectuel un riche pas intellectuel ensuite un pauvre intellectuel et un pauvre pas intellectuel on verra que les comportements ne seront pas les mêmes les riches intellectuels se contentera de sa production intellectuelle et de comment faire pour bien vivre l'aspect extérieur l'aspect de son enveloppe l'intéressera moins le riche celui de sa compagne celui de sa compagne oui 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 pas la sienne propre celui de sa compagne celui de sa compagne qu'il considère comme un trophée là c'est vraiment autre chose il va tout faire pour que la compagne soit vraiment à l'image de ce que la société voudrait comme trophée et on tombe dans des cas malheureux où s'il avait une femme sombre de peau il va lui chercher des poux dans la tête pour en séparer et aller chercher une femme fashion entre guillemets qui convienne ou il va en avoir deux comme certains présidents africains il y en a une pour la maison et l'autre pour voilà le public les sorties le fan l'extérieur comme ils disent donc ensuite quand on prend un riche qui est peu cultivé lui il va s'intéresser et à son aspect à lui et à l'aspect de sa femme tandis que un pauvre mais cultivé va chercher d'abord l'utile c'est à dire comment faire pour quitter son état de pauvreté voilà il va chercher d'abord la vie et le décapage de la peau sera à la marge mais tandis qu'un pauvre peu cultivé lui il ne connaît pas le sens de priorité l'instinct de survie fera qu'il puisse chercher comment survivre mais en cherchant comment survivre il pense qu'en s'éclaircissant la peau il augmente ses chances d'atteindre un certain niveau dans la société et du coup il va neutraliser le peu de moyens qu'il a entre sa pittance quotidienne et son budget pour l'éclaircissement de la peau donc ce n'est ni blanc ni noir il faut un peu craiser dans chaque catégorie et des sous-catégories pour voir ce que ça donne tout à l'heure Kerouine parlait de la dictature du costume j'espère que ce n'était pas une pique adressée à moi mais moi c'est souvent costume demi-Dakar comme on dit et puis déjà le lapsus de Kerouine le trahit un peu donc dans la vie on se connaît on se tutoie mais là on est devant le public on va faire un effort qui n'est pas évident on va se voyer au moins on est clair et transparent sur nos conflits d'intérêts voilà Bénédicte faisait une remarque intéressante lorsqu'on parlait de la campagne de l'homme riche en fait même chez cet homme riche là il y a comme une sorte de manque où il va se dire c'est vrai que j'ai les moyens c'est vrai que j'ai de l'argent mais je veux avoir des enfants et je voudrais que ces enfants aient plus de chance que moi parce que c'est à peu près la réflexion que se font tous les parents et donc il va aussi lui chercher il va lui aussi chercher une femme à la peau plus claire et de préférence que ce soit une femme naturellement avec la peau claire pour que ce patrimoine puisse être transmis à ses enfants mais il y a aussi la question de la jeune fille pauvre qui espère l'ascension par le mariage ou en sortant avec quelqu'un de riche et qui va se dire que ce qui va faire qu'un homme va jeter un regard vers moi ce sera mon aspect extérieur donc ça va être ça va être une donnée importante où elle va chercher à s'éclaircir la peau pour pouvoir attirer le regard des uns et des autres alors je vais poser cette question à Bénédicte qui est la seule femme sur le plateau alors qu'au départ nous en avions prévu trois malheureusement les problèmes techniques sont en train de nous trahir jusqu'à quel point est-ce que la femme la femme africaine se sentirait obligée de s'éclaircir la peau pour son homme ou pour son homme futur à quel point est-ce que ce problème est prégnant moi j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je crois que c'est vraiment des questions individuelles personnelles et aussi de de perception de soi de comment on a grandi en se regardant est-ce que ce que l'on est a été valorisé ou pas valorisé est-ce que justement qu'est-ce qu'au sein de la société quel est le discours que l'on a sur nous toutes ces choses-là je pense rentrent en ligne de compte et ça m'apparaît difficile de 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 pouvoir répondre vraiment à cette question maintenant c'est certain que dans une société en tout cas congolaise comme la nôtre où les choses sont extrêmement difficiles où on est dans un contexte aussi de guerre où les choses doivent aller très vite parce que en fin de compte les gens ne savent pas exactement de quoi demain sera fait et comment ils pourront négocier leur futur je peux m'imaginer qu'il y a certainement pour certaines femmes une urgence à pouvoir maximiser leur chance de pouvoir vivre à l'abri vivre dans une relative sécurité parce que je pense que vraiment par rapport au Congo en particulier il me semble qu'il faut vraiment prendre en compte la question il faut prendre la question de la guerre en question parce que je pense que ça détermine vraiment les comportements de façon différente d'une société peut-être qui est beaucoup plus apaisée ou peut-être des enjeux même d'existence aussi prégnante aussi forte sont moins présents que ça l'est au Congo et tout à l'heure j'en discutais avec un ami de Bukavu et puis qui me disait par exemple maintenant ce qui se passe c'est que les femmes elles n'ont plus forcément recours nous on a tous à l'idée carolite on a en plus de ça un fameux un fameux faussaire d'un parti politique qui utilise beaucoup les produits mais donc on a ce genre d'individus sur la scène mais qui sont là mais ils me disaient que par exemple avant un mariage une fille qui sait qu'elle va se marier maintenant ce qui se passe c'est que c'est des femmes qui vont déjà un s'enfermer par exemple trois mois avant le mariage pour pas avoir des problèmes de temps et puis aussi elles vont utiliser maintenant des injections pour pouvoir le jour du mariage être présentable donc on voit que ces phénomènes sont encore là mais pour moi il me difficile de savoir jusqu'à quel point une femme peut aller parce que je crois vraiment que ça dépend il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu qu'on peut pas je pense asséner comme ça des vérités en disant oui elle elle va le faire elle va pas le faire et comme je dis en plus de ça pour nous au Congo je crois qu'il faut lire les choses dans le cadre du pays qui est le nôtre et puis des différentes formes d'urgence qui sont présentes Yvonne nous a nous a rejoint je lui ai envoyé des questions par texto je ne sais pas si elle a lu si c'est le cas je voudrais lui passer la parole parce qu'elle a du mal à nous écouter de là où elle est Yvonne si tu m'entends tu peux prendre la parole j'ai demandé à Yvonne en fait de 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 nous dire s'il y avait une relation qu'on pourrait faire entre les conduites addictives et le blanchiment de la peau est-ce qu'on n'est pas dans une relation de ce type là et aussi la 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 différence ou la relation qu'on peut faire entre le trouble de l'image de perception corporelle et le besoin de se blanchir la peau c'est ça la question que j'ai posée Yvonne je ne sais pas si elle entend on te laisse parler je sais que tu nous écoutes difficilement mais vas-y pour répondre à ces questions là bon tout à fait je viens de vous rejoindre j'ai quelques soucis techniques et je vais répondre sur les deux questions dont Emma Gloire vient de m'envoyer le lien entre l'addiction et les blanchissements de la peau ainsi que le lien entre l'image que l'homme ou la femme a de lui-même ainsi que les blanchissements de la peau je préfère commencer par la deuxième question parce qu'à mon avis elle est la plus importante l'image de soi joue grandement sur les débuts les débuts de ces phénomènes parce qu'après quand les femmes généralement ou les hommes sont lancés là-dedans c'est un peu difficile d'arrêter parce qu'il y a beaucoup de répercussions sur le plan physique mais pourquoi on commence pourquoi on veut changer pourquoi on veut être un plus beau plus belle parce que d'un clair c'est pas tu prépares ton mariage tu prépares ton c'est pas moi un événement tu dois être bien vu tu es déjà grande en fait c'est ce que la société dicte auprès des personnes qui ont une personnalité faible comme notre collègue Maïse l'a dit ça a un lien aussi avec les connaissances qu'on a donc l'image qu'on a parce que je ne suis pas claire oh là c'est c'est dommage avec les connexions sont difficiles avec la R des Congo et surtout en plus quand on a Mbandaka donc voilà petite parenthèse pour dire qu'on a des problèmes à résoudre et on les oublie trop facilement pour des je ne veux pas être méchant on va revenir à notre discussion vous savez si on en parle il y a c'est pas seulement une question philosophique comme peut-être on l'a abordé jusqu'à là mais c'est aussi une question de santé publique parce que ces produits que l'on met sur le corps pour éclaircir la peau ont des conséquences sur le plan sanitaire donc je préparais cette émission et j'avais invité une dermatologue de Kinshasa pour nous en parler avec plus de détails malheureusement même pour elle à Kinshasa aujourd'hui ça a l'air très compliqué donc on va peut-être faire une deuxième partie avec elle pour parler plus spécifiquement des conséquences sur le plan de la santé mais en bref je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que si nous avons une mélanine c'est pour nous protéger des radiations ultraviolettes du soleil donc on a besoin de ça ça il faut garder et les produits que l'on prend sont toxiques sont toxiques pour la peau mais sont toxiques aussi pour plusieurs organes et l'utilisation de ces produits entraîne des conséquences les peaux de ces personnes qui ont utilisé ça pendant des années des années il y en a certains qu'on connaît on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont un visage totalement totalement défait et désagréable à voir ça c'était une parenthèse on va je vais revenir à vous je vois qu'Ivonne est revenu on va essayer de la voir à nouveau Yvonne on te redonne la parole pour terminer ce que ce que tu avais commencé à développer est-ce qu'Ivonne est-ce que tu nous entends non apparemment merci beaucoup je disais peut-être il faut lui donner un code pour qu'elle peut parler bon on va faire ceci on va essayer d'évoluer et on consacrera la dernière minute à Yvonne pour qu'elle dise un peu je pense que c'est important de voir la dimension psychopathologique du du phénomène Kéruine Maïzo je vais je vais revenir à vous et donc au fond on est on est dans une question où il s'est formé au fil des ans des complexes contre lesquels il faut lutter mais s'il faut proposer des solutions Kéruine qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ? la première solution ce sera l'éducation il faut mettre des normes moyens déjà au niveau de l'école pour rendre les gens fiers de ce qu'ils sont déjà d'accepter leurs images et éduquer sur le plan santé publique pour dire combien ça peut être un aussi qu'un produit tel que le mercure tel que l'hydroquinone qui s'infiltre à travers les pores de la peau qui va aller boucher les reins qui va provoquer des cancers non seulement du pot mais des insuffisances rénales c'est des produits extrêmement dangérés qu'il faut combattre vous savez ici en Europe par exemple dans beaucoup de produits en Belgique en France l'hydroquinone est interdite mais qu'est-ce qui se passe ? On voit sous le manteau à Châteaurouge des gens qui vendent des produits à l'hydroquinone parce qu'il y en a beaucoup qui estiment que des produits sans hydroquinone à la halle ou je ne sais quel autre produit ce n'est pas rapide ce n'est pas très efficace il faut contourner la loi pour utiliser ces autres produits bon après ils ont des vergetures ils ont des cancers ils sont hyper abîmés mais ils continuent toujours et puis on regarde l'état des mains la peau qui est toute sèche et tout ça donc ça passe d'abord par l'éducation et après l'éducation il faudrait mettre un peu du policier là-dedans c'est-à-dire que vous éduquez mais vous sanctionnez ceux qui ne veulent pas voilà se plier supprimer déjà toutes les industries qui pilulent la kinshasa par exemple la limité ceux qui fabriquent des produits à l'hydroquinone pour s'éclaircir la peau ça rapporte de l'argent à l'état ces industries oui mais ils peuvent se convertir fabriquer des produits à l'hydroquinone et fabriquer des produits sans hydroquinone quand je dis supprimer c'était peut-être excessif mais au fait demander à cette industrie de se réconvertir de nous proposer des lotions pour nos peaux mais pas des lotions éclaircissantes éliminer de la télévision la publicité avec des produits éclaircissants faire des choses provoquer un électrochoc au niveau de la population on sait qu'à une époque avec le concours The Voice la Grande-Bretagne avait élu une femme qui sortait des normes elle avait des rondelettes elle était différente mais avec une belle voix qu'on fasse comprendre aussi aux agences de publicité qu'on peut faire une belle pub avec une femme qui a sa peau naturelle quelle que soit la couleur de cette peau qu'elle soit sombre qu'elle soit moins claire un peu plus claire ça ça ne pose aucun problème ce qui compte c'est le message qu'elle fait passer comment elle passe ses messages donc il faudrait un travail un travail global policier et éducation l'éducation en premier le policier en second Merci Karine Bénédicte Oui Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution Je ne serais pas original en disant en disant l'éducation puis forcément pour moi dans l'éducation il y a forcément la question de l'histoire d'en comprendre les mécanismes de comprendre ces mécanismes de domination suggestion pour pouvoir un peu se sortir de tout ça puis que en fin de compte en réalité pour que l'homme soit dans sa totale liberté parce que d'un autre côté moi ce que je vois aussi parce qu'il y a ce problème effectivement qui se pose des peaux décapées de ce blanchiment oui il y a la question il y a la question on va dire médicale qui s'est posée là mais que l'on voit au niveau de la peau de ces maladies que les gens peuvent contracter mais je crois dans les maladies il faut aussi considérer la maladie mentale parce que je pense que c'est à dire que ce qu'il faut comprendre c'est que le racisme rend malade le racisme rend les gens malades et ça c'est je crois qu'une des choses que le monde doit comprendre que nous devons comprendre que ça nous ça nous abîme parce que ça nous met dans des positions où effectivement nous ne savons plus que nous sommes parce que le racisme ne s'accompagne pas seulement du fait de nous assigner une identité on va dire pigmentaire et puis de faire de nous des symboles des repoussoirs le négatif de ce qui est de ce qu'est l'humanité mais ça nous coupe aussi de tous les ressorts que l'on pourrait utiliser avoir recours pour pouvoir nous maintenir en tant qu'humain et ça j'entends la culture et c'est pour ça que dans la question justement de l'éducation la question de la culture devient extrêmement importante c'est pour ça que nous devons nous ne pouvons pas galvauder nos cultures nous ne pouvons pas en faire des cultures au rabais nous ne pouvons pas désirer en fait en réalité promouvoir aussi des gens qui sont en train de rabaisser nos cultures parce que nos cultures dans ce sens là ne sont plus des moyens de relais que ce soit pour les jeunes ou pour les plus vieux de pouvoir avoir une colonne vertébrale et quand vous avez coupé tout ça forcément que vous allez aller vous chercher des modèles quand on tue les dieux des gens ils vont s'en construire des autres ils vont essayer de faire avec cela donc oui la culture et l'éducation elle est extrêmement importante comprendre l'histoire est importante parce qu'aussi il ne faudrait pas favoriser par exemple et moi c'est ce que je peux constater je peux constater sur les réseaux sociaux la plupart du temps c'est aussi un autre discours qui est celui par exemple de la supériorité noire aussi et qui au fond est une réponse forcément à cette agression massive qu'est le racisme mais qui à mon sens aussi a tendance à enfermer les gens parce que du coup pour beaucoup d'entre eux ça s'arrête à quoi à l'Egypte antique et puis excusez-moi mais aujourd'hui les pyramides elles ne sont plus en train de se bâtir donc il faut arrêter avec les pyramides au bout d'un moment il faut comprendre ce que les pyramides ont été il faut comprendre ce passé mais il ne peut pas être il ne peut pas être efficient je veux dire aujourd'hui où on a des problèmes d'aujourd'hui et moi c'est une historienne qui vous dit ça je ne crois pas que l'histoire est juste un remède l'histoire c'est une compréhension c'est de chercher du sens c'est d'essayer de faire en sorte de construire justement un présent à partir d'un passé même si parfois justement le présent même que l'on se construit peut être une forme de fiction à partir de ce passé-là mais qui va répondre de manière adéquate aux problèmes que nous avons donc ces discours-là aussi au fond ce sont des discours qui nous enferment et ce qu'il faudrait vraiment c'est c'est cette éducation à la liberté à la liberté c'est ça l'enjeu c'est ça c'est l'éducation à la liberté à la liberté de choix conscients de choix qui ne sont pas subis de choix dont on ne comprend rien du tout et puis où on a des actions comme ça qui sont qui sont dommageables pour nous parce que moi quand je disais que c'était un symptôme je dis là je parle exprès de racisme parce que je le vois moi je veux dire en tant qu'enseignante je le vois ce que ça peut produire des fois je vois chez certains de nos gamins moi par exemple quand j'arrive dans une classe ou comme ça le rejet qu'il peut y avoir qu'il peut y avoir en voyant cette enveloppe est des fois vraiment sincèrement très très perturbant et comme je dis ce truc-là rend nos gamins malades nous rend malades c'est ce qui nous oblige à éduquer encore et encore c'est d'être des adultes responsables par rapport à ça de dire ce qu'il y a de ne pas avoir peur de dire ce qu'il y a et puis pour que en fin de compte effectivement je veux dire nos gamins se sentent un peu mieux quoi parce que je ne sais pas moi je veux dire un enfant toujours s'imaginer ça des fois un enfant qui vit dans une maison où papa maman se décape la peau et puis en même temps on lui enseigne un discours en lui disant par exemple oui tu es congolais oui tu es africain alors que leur visage dit il y a une antinomie là oui et c'est pour ça que je dis ça c'est le genre de choses qui rend nos gamins ça peut les rendre malades vraiment malades et il faut qu'on comprenne vraiment justement que quand je dis malade c'est pas juste ils peuvent vraiment tourner de la tête parce qu'il y a des choses qui ne correspondent pas mais ça ça veut dire que c'est une appropriation de nous-mêmes et c'est pas juste une sorte de fierté et puis d'affirmer je suis fière mais l'affirmation de la fierté c'est agir pour que ce que l'on est soit respecté et ça passe par nos êtres ça passe par nos pays ça passe par le fait d'être exigeant justement par rapport à la vérité par rapport à ne pas magouiller c'est tout ce genre de choses parce que comme je disais c'est ce monde là ce monde qui se cache derrière derrière notre coup c'est ce discours le discours d'infériorisation vous êtes quoi vous les noirs vous êtes des violents vous êtes des voleurs vous êtes des menteurs vous êtes des gens incapables et si nous favorisons dans nos manières de faire dans nos manières de dire ces questions là incapables voleurs et tout ce cliché et tout ça ça va très loin on pourra toujours avoir des discours on pourra toujours dire oui il faut éduquer les gens mais c'est en profondeur que ces choses là doivent se faire la question du blanchiment de la peau on l'a vu tout au long de l'émission s'inscrit dans un cadre général en fait c'est que le sujet africain a besoin pour se sentir humain pour se sentir dans la communauté des hommes de se blanchir il va se blanchir la peau il va se blanchir l'esprit il va se blanchir la langue c'est une question c'est une question globale et pour s'en sortir il faut connaître le mécanisme par lequel on est arrivé à cette situation le mécanisme lié à l'époque de la colonisation le mécanisme est lié au racisme ambiant le mécanisme est lié à l'idée même qu'on se fait de la beauté la beauté est tout sauf noir et c'est tellement entré dans les têtes des gens c'est qu'au final quand quelqu'un te dit moi j'aime les femmes à peau claire on ne sait pas très bien à quel point il est suffisamment libre pour dire qu'il l'aime ou plutôt il est en train de répondre à une injonction contextuelle ou à une injonction globale qui veut que on est normalement attiré par ce qui est beau et par définition ce qui est beau n'est pas noir et donc absolument on va aller du côté du côté de la blancheur de la peau c'est une c'est une grosse problématique dommage qu'on n'ait pas pu aborder comme je l'aurais voulu dans la profondeur les questions purement médicales et peut-être un peu plus les questions psychologiques je vais voir dans quelle mesure on pourrait on pourrait revenir là-dessus alors mais est-ce qu'à présent et ce sera ma dernière question et à l'adresse de nous autres mais aussi de ceux qui dirigent est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait se mettre au travail pour en faire une question prioritaire parce que tant que les gens ne seront pas suffisamment solides en eux-mêmes pour croire en ce qu'ils sont pour croire en ce qu'ils sont capables de faire sans forcément passer par la médiation de l'autre il sera difficile de construire quelque chose dans nos espaces dans nos pays est-ce qu'on n'a pas on n'a pas un travail à faire au niveau politique au niveau culturel au niveau de l'éducation pour changer ces choses et surtout comment ce travail pourrait se faire en quelques minutes je ne sais pas je commence peut-être par Kéruine bon effectivement c'est un vaste chantier c'est un vaste chantier comme on l'a dit c'est un problème à la fois d'éducation des cultures des santé publiques et la culture c'est une de base de toute une société on a une culture politique une culture économique une culture tout court donc dans quoi qu'elle en fasse il y a la culture en sous-bastement donc il faudrait déjà commencer à faire un travail de réflexion sur le plan culturel ce qu'on peut faire et ensuite lorsque nous luttons pour que les pays aient un leadership fort que les pays soient libérés dirigés par des gens responsables cela veut dire qu'un pays libéré qui est dirigé par des gens responsables sera dirigé par des gens compétents qui savent prendre à bras les corps tous les problèmes nationaux et entre autres ce problème d'image et ces problèmes de santé publique donc c'est un vaste chantier qui sera interdisciplinaire qui va prendre peut-être beaucoup de temps beaucoup de temps mais il faudrait que les gens travaillent en synergie que les gouvernements fassent sa part sur le plan éducationnel et sur le plan je vais dire de la loi donc entre guillemets policiers que les acteurs de la société civile parmi les acteurs de la société civile je pense aux historiens je pense aux médecins qui fassent leur boulot que les artistes aussi ou toutes les personnalités qui ont du voix qui portent que les artistes chanteurs qu'ils puissent faire leur boulot ceux qui sont dans les théâtres populaires qui fassent aussi leur boulot qu'on n'est plus dans tous les théâtres c'est toujours ça devient vraiment terrible de l'entendre partout n'importe quelle pièce de théâtre que vous prenez il y a toujours ça on l'entend beaucoup ça ça commence à faire un peu assez il faut que de ce côté là qu'il y ait aussi des changements que l'on prenne en charge nos enfants depuis l'école primaire qu'on leur dise qu'ils sont qu'on leur apprenne une histoire de gloire une histoire qui fera qu'ils soient fiers de leur pays qu'on les éduque qu'ils sachent que bon voilà on ne se détermine pas par rapport à la couleur de la peau l'homme ce n'est pas ce qu'il paraît l'homme c'est ce qu'il est d'abord l'homme ce n'est pas ce qu'il a l'homme c'est ce qu'il est d'abord la voix d'abord l'être pas le paraître mais l'être pas la voix mais toujours l'être c'est l'être qui détermine ce qu'est un être humain donc c'est un travail multidimensionnel de longue à l'air si on commence aujourd'hui dans quelques années on pourra dire que voilà on a réussi notre pari Bénédicte je pense que la question elle est elle est tout à fait valable parce que je crois qu'elle ouvre elle ouvre justement ses différents champs comme vient de dire Kerwin c'est à dire que c'est c'est quelque chose de pivot parce que ça nous interroge oui dans notre humanité mais ça nous interroge sur le politique ça nous ça nous interroge sur justement nos pratiques culturelles pourquoi elles sont pas efficientes pourquoi le gouvernement il marche pas et voilà ce sont vraiment je pense des questions de fond que les gens peuvent prendre à bas le corps pour pouvoir réfléchir les choses et je vais peut-être faire une boutade excusez-moi d'introduire cette chose-là comme ça dans votre émission mais sincèrement quand vous commencez à parler de la question de la peau de les questions de domination les questions de racisme c'est un peu difficile de venir dire après Fachi Béton c'est un peu difficile c'est bien parler d'autre chose pour dire que voilà parce que ces questions-là ça amène à ça on peut pas s'arrêter à des choses un peu voilà si ce n'est peut-être prendre le béton pour se décaper la peau mais en même temps c'est assez dommage donc voilà non mais c'est des questions essentielles et puis c'est vrai qu'il faut les mettre sur la table parce que ça nous permet d'ouvrir des chemins et puis de revenir je crois un débat de société qui devrait être le nôtre et qui est le nôtre aujourd'hui au Congo c'est qu'est-ce qu'on a comme État qu'est-ce qu'on veut comme État parce qu'on sait que c'est dans cet enveloppe en particulier que nous pourrons nous aux Congolais et puis oui les autres Africains si on peut les inspirer nous développer et si cette enveloppe nous continuons à la malmenie nous continuons à ruser à mentir à faire des hypocrites et puis tout ça bientôt on va mettre des on va mettre on va faire des piqûres à des bébés pour qu'ils viennent plus clairs c'est tout merci Bénédicte Kouminjoko merci Kerwin Maïzo c'était un plaisir d'avoir cette discussion on va résumer avec cette phrase que je vous emprunte à l'un à l'autre c'est qu'on est c'est pas c'est pas l'apparence de la peau il faut vraiment qu'on dépasse cette idée là et c'est même l'idée qu'il y a derrière le racisme c'est de réduire l'individu à son apparence et tirer une conclusion il a la peau noire donc il est ceci il est cela il a la peau blanche donc il est ceci il est cela on doit être au-delà de tout ça et dans notre société on doit travailler pour changer les choses déjà au niveau des cellules familiales chacun d'entre nous doit faire ce qu'il peut pour éviter cette problématique là et pour essayer d'éduquer les enfants dans le bon sens et en même temps il faut vraiment qu'il y ait des programmes au niveau national au niveau des programmes conduits par le par le gouvernant pour éduquer les gens et changer les choses ça passe par par un changement des programmes scolaires ça passe par la nécessité dans les programmes scolaires de poser ces questions là et ça passe aussi par des décisions et ça c'est des décisions de gouvernement dans toutes les capitales africaines quand vous vous promenez vous avez d'immenses panneaux de publicité sur lesquels on a on fait la publicité des savons éclaircissants ou de l'océan éclaircissant mais ça c'est une décision qu'un gouvernement peut prendre pour arrêter cela donc ça c'est c'est un travail qui doit être fait on va voir dans la mesure du possible comment faire remonter ça le plus loin possible surtout près de ceux qui décident pour qu'on en fasse une priorité nationale parce que je le rappelle au-delà des questions philosophiques au-delà de tout ce qu'on peut dire au-delà des questions psychologiques ce sont aussi des questions de santé publique ces produits sont toxiques ces produits entraînent la mort autant ils détruisent la peau et tuent cette peau et d'une certaine façon tue notre être autant ces produits sont dangereux parce que physiquement ils entraînent des conséquences sur les plans sanitaires qui sont néfastes merci à Bénédicte merci à Kéruine merci à Yvonne qui a eu de grosses difficultés pour se connecter c'est dommage on veut voir dans quelle mesure on pourrait réaliser peut-être un autre numéro elle aurait un peu plus de temps un peu plus d'espace pour pouvoir s'exprimer juste avant que vous arrêtez pour une fois parce que vu qu'en tant qu'ongolais souvent on est juste dernier en tout et puis on est toujours mauvais en tout je voulais juste dire qu'en termes de blanchiment de la peau le pays en ce moment qui est vraiment le premier tout en haut de la liste c'est le Nigeria oui c'est pas le Congo et il y a donc il y a un monsieur là je ne sais plus que ça s'appelle Pail et c'est assez terrible parce que justement il y a il y a il y a une idée d'un peu de jet set associé à à cette à la blanchitude à la blanchitude et qui semble passer comme une lettre à la poste merci Bénédicte le Nigeria le Sénégal et le Mali c'est vraiment des records ce n'est pas que la République démocratique du coup pour une fois on n'est pas voilà on n'est pas on n'est pas que réaliste et ceux qui posent des questions à la maternité on a beaucoup entendu cette question dans les maternités sachez que cette question est souvent malvenue on ne dit jamais ça d'un bébé merci beaucoup et pour ce qu'on parle des anecdotes vous connaissez la chanteuse française qui vend le plus d'albums actuellement le plus de chansons c'est Aya Nakamura j'espère que j'en ai quand je pense au nom Aya Nakamura a dit une fois qu'on lui avait demandé au début de sa carrière de se blanchir la peau parce qu'avec l'aspect qu'elle avait là ce serait difficile de percer dans le showbiz elle a refusé et on a vu aujourd'hui qu'il n'y a personne qui va autant qu'elle donc ce qu'on fait quand c'est bien les gens ils vont y aller et les gens se permettaient l'expression se foutent de la couleur de votre peau et vraiment il faut être tordu pour ne pas la trouver jolie je parle en tant qu'homme c'est bien c'est l'homme je me suis coupé je vais terminer là merci à vous c'était Parole de Psy votre émission consacrée à la santé mentale et au bien-être et aujourd'hui nous parlions du phénomène de blanchiment de la peau retrouvez-nous sur le site www.parole-de-psy.net retrouvez-nous sur Facebook sur notre page Parole de Psy retrouvez-nous sur Youtube sur la chaîne Afro Panorama Podcast et vous allez retrouver ce direct d'ici quelques minutes et surtout s'il vous plaît partagez partagez participez aux discussions dans les commentaires c'est avec plaisir que nous vous retrouverons je suis Maglo Anpembi et était avec moi aujourd'hui pour en discuter Bénédicte Kumbinjoko et Kerouine Maïzo notre amie Yvonne Douagani est en Bandaka au Congo elle a eu du mal à se connecter mais c'est parti remise merci beaucoup à tous et ciao ciao à la fois prochaine à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada